La troisième partie qui compose ces créneaux ou ces caractéristiques importants de l'industrie musicale en Chine, c'est la musique underground, c'est-à-dire la musique qui est jouée soit par des non-professionnels ou alors par des groupes qui ne sont pas connus et qui ne sont pas dans les principaux médias. Moi, personnellement, ça fait un peu plus de dix ans que je suis en Chine et pour les groupes que j'ai produits ou pour moi-même lorsque je jouais sur la scène, j'ai dû chercher dans les villes de Chine des live house, c'est-à-dire des salles de concert, des petites salles de concert pour jouer. Et on s'aperçoit que depuis le début du 21e siècle, dans toutes les grandes villes de Chine, il y a des nouvelles salles de concert qui se construisent, qui s'organisent, des groupes qui s'organisent pour justement produire ces musiques underground. Donc on parle de hard rock, on parle de reggae, on parle de jazz aussi, mais on parle de toutes sortes de musiques, des musiques qui sont produites par des petits labels ou des musiques qui sont produites par des gens indépendants. . 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 C'est-à-dire des endroits où on pouvait faire de la musique underground. Mais depuis une dizaine d'années, on s'aperçoit que dans toutes les villes de Chine, qu'elles soient des villes principales ou des villes secondaires, ces endroits deviennent de plus en plus nombreux. Et donc ça permet aux groupes de pouvoir faire des tournées, donc des groupes locaux chinois, mais aussi des groupes étrangers qui ne sont pas forcément connus, de pouvoir organiser des tournées qui permettent aussi d'attirer un public, puisqu'on s'aperçoit qu'en Chine, il y a de plus en plus de gens qui sont attirés par toutes sortes de musiques. Sous-titrage Société Radio-Canada